Bonjour à tous ! Dans cette vidéo, nous allons continuer notre travail sur la statistique et nous allons voir comment calculer la moyenne d'une série. Alors, la moyenne simple d'une série statistique, c'est égal au quotient de la somme de toutes les données par l'effectif total de cette série. Vous avez déjà appris à calculer une moyenne simple, vous savez déjà faire. Si je prends par exemple l'exemple de masse de 12 téléphones portables, donc on a pesé 12 téléphones portables, on a noté leur masse, 95 g, 105 g, 100 g, etc. Et on veut calculer la masse moyenne d'un téléphone portable. Eh bien, on va ajouter toutes les masses, donc on va faire 95 plus 105 plus 100, etc. jusqu'à la dernière masse, et on va diviser par l'effectif total, et l'effectif total c'est 12, donc on divisera ce résultat par 12. Donc on va calculer 95 plus 105 plus 100 plus 90, etc. Vous mettez bien les parenthèses, souvent l'erreur que vous faites, c'est que sur votre calculatrice, vous tapez l'addition, et ensuite vous mettez divisé par 12, et vous ne mettez pas les parenthèses, et dans ce cas-là, il n'y aura que la dernière valeur qui sera divisée par 12. Donc attention, c'est le résultat de la somme, donc il faut bien mettre les parenthèses. On tape tout ça à la calculatrice, et donc on obtient la somme de toutes les valeurs, ça fait 1185, que l'on divise par 12, et on obtient 98,75. Ce qui veut dire que, ici, la masse moyenne des 12 téléphones portables, c'est 98,75 g. Alors qu'est-ce qu'elle veut dire cette moyenne ? Tout simplement, ça veut dire que, si je ne vous donne pas les 12 valeurs, c'est-à-dire que si je vous cache les 12 valeurs, que je ne vous dis pas ce que j'ai obtenu sur les 12 valeurs pour les téléphones, en vous indiquant simplement la masse moyenne des 12 téléphones, vous avez quand même une idée des types de valeurs qu'on a répondu, qui ont été données ici. Donc ça donne un indicateur de, ce qu'on appelle un indicateur de position, c'est-à-dire que ça nous dit à peu près à combien sont égales les masses des téléphones portables. Donc voilà pour le calcul d'une moyenne simple. Donc la moyenne d'une série, c'est un indicateur de position, donc ça positionne votre série. Ce n'est pas la moyenne des valeurs extrêmes. Vous faites attention que je ne prends pas la plus grande et la plus petite. Il faut que je prenne en compte toutes les valeurs de la série, toutes les valeurs comptent dans la série. Et on dit que la moyenne est sensible aux valeurs extrêmes. Alors pourquoi on dit ça ? Tout simplement parce que si vous avez une valeur qui est très très grande, et bien votre moyenne va augmenter. S'il y a une des valeurs, par exemple, si à la place de 105 ici, on avait obtenu 250, forcément la moyenne aurait augmenté, même si toutes les autres ne sont pas du tout autour de 250. La moyenne aurait quand même augmenté. Donc on dit que la moyenne est sensible aux valeurs extrêmes. Ça vous le voyez bien avec vos notes, par exemple. Si vous n'avez que des bonnes notes des 18 et des 19, et puis un jour vous avez un 2 sur 20, forcément votre moyenne va beaucoup baisser, même si c'est une note parmi toutes les autres. Donc la moyenne, elle est sensible aux valeurs extrêmes, donc aux plus grandes et aux plus faibles. Ça fait varier la moyenne, puisque toutes les valeurs de la série vont compter. Alors maintenant, on a ici la moyenne simple, donc j'ai des valeurs que j'additionne toutes ensemble, et je divise par le nombre de valeurs que j'ai au total. Mais on peut aussi parler de moyenne, ce qu'on appelle pondérée. Pondérée, ça veut dire qu'il y a un poids d'une série statistique. Donc je fais la somme des produits de chaque valeur par son effectif, et je divise par l'effectif total. On va faire un exemple, pour bien que vous compreniez à quoi ça correspond. Alors j'ai par exemple ici interrogé des élèves d'un club de badminton, donc il y a 30 élèves en tout, et on leur a demandé leur âge. Donc il y a 3 élèves qui ont 11 ans, donc la première colonne du tableau ici, ça, ça veut dire qu'il y a 3 élèves qui ont 11 ans. Là, ça veut dire qu'il y a 9 élèves qui ont 12 ans, 11 élèves qui ont 13 ans, et 7 élèves qui ont 14 ans. Si je regarde, 3 plus 9 plus 11 plus 7, je retrouve bien le 30. Donc j'ai bien les 30 élèves en tout, qui se répartissent en 4 âges différents. Alors si je voulais calculer l'âge moyen des élèves du club, je pourrais très bien reprendre les 30 élèves un par un, et ajouter leurs âges. Donc je vais faire, puisque j'ai 3 élèves qui ont 11 ans, je vais faire 11 plus 11 plus 11, plus 12, plus 12, plus 12, qu'il faut que je mette 9 fois. Mais vous imaginez bien que si je mets tous les âges un par un, ça va être un petit peu long à écrire. Et ensuite qu'on divise par 30. Donc là, c'est trop long, c'est pas forcément la bonne idée. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'on va parler de moyenne pondérée. Alors pondérée, c'est parce que chaque valeur a un poids. Alors je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Simplement, par exemple, l'âge 12 ans, il a un poids de 9. C'est-à-dire, comme j'ai 9 élèves qui ont 12 ans, et bien ça a plus d'impact que les 3 élèves qui ont 11 ans. Donc cette valeur-là va avoir plus d'importance. Même chose, la valeur 13 ans a plus d'importance parce qu'elle a un effectif de 11. Alors que la valeur 14, elle a un effectif que de 7. Donc en fait, les valeurs 12 et 13 ont plus d'importance parce qu'elles ont un poids plus important. Elles pèsent plus lourd, si vous voulez, dans le total. Voilà ce que ça veut dire, pourquoi on dit pondérée, pour dire qu'il y a un poids. Donc comment on va calculer la moyenne plus efficacement ? Évidemment, on ne va pas ajouter 30 valeurs comme ça. Ça n'a pas de sens de faire 11 plus 11 plus 11. Au lieu de faire ça, on va écrire 11 fois 3, tout simplement. Pareil, au lieu d'écrire 12 plus 12 plus 12 et de l'écrire 9 fois, on va écrire 12 fois 9. C'est plus rapide. C'est pour ça qu'on parle ici, le produit de chaque valeur par son effectif. Donc on va multiplier 11 par 3, 12 par 9, 13 par 11 et 14 par 7. On multiplie à chaque fois les deux et on va ajouter tout ça. Ça va nous donner le total des âges des 30 élèves du club. Donc ici, pour calculer la moyenne, on va faire 11 fois 3 plus 12 fois 9 plus 13 fois 11 plus 14 fois 7. Là, du coup, plus rapidement, vous voyez que c'est plus facile à écrire, on a additionné tous les âges de tous les élèves du club et on divise par l'effectif total 30. Donc ce qui donne 382 divisé par 30, ce qui fait environ 12,7. Donc vous voyez que là, j'ai une valeur approchée, je donne une valeur approchée au dixième. Donc l'âge moyen des élèves du club, il est de 12,7 ans. Alors même si le 12,7, personne ne dit qu'il a 12,7 ans, mais on donne une valeur approchée au dixième, souvent la moyenne, elle n'a pas forcément un sens concret dans le contexte, mais on donne quand même la valeur approchée au dixième. Donc on voit quand même que la moyenne est de 12,7, c'est-à-dire qu'elle est entre 12 et 13, ce qui paraît logique, puisque là où il y a le plus d'élèves, c'est entre 12 et 13 ans, et qu'on voit qu'on a quand même plus d'élèves au-dessus de 13 ans, ici 13 ans ou plus, qu'en dessous, donc c'est pour ça que la moyenne est plus proche de 13 que de 12. Donc on voit quand même que la moyenne, c'est assez logique, elle est à peu près ici. Il faut toujours, quand vous faites un calcul de moyenne, vérifier que ça paraît logique par rapport aux valeurs que vous avez. Est-ce que ça paraît cohérent avec les données ? Voilà pour ce calcul de moyenne. Donc vous avez la moyenne simple, j'ajoute toutes les valeurs et je divise par l'effectif total, et la moyenne pondérée, je multiplie chaque valeur par son effectif, j'ajoute la totalité et je divise par l'effectif total. Voilà, cette vidéo est terminée.